Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, nous sommes heureux de vous retrouver sur Espérance Média. Et je vous salue en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le temps tire à sa fin et bientôt, très bientôt, le Seigneur reviendra. Je vous dis au nom du Seigneur en ce soir, tenez bon, car notre délivrance est plus proche que lorsque nous avons cru. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons recevoir de toi une instruction, un encouragement, afin de pouvoir continuer notre course ici-bas, dans ce monde entraînébreux et triste. Il est bon, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de se retrouver en milieu de semaine pour prier, écouter, louer et remercier notre Dieu. Maintenant, après avoir prié et louer, je vous invite à considérer avec moi une portion des Écritures tirées de l'Épitre de Pierre. Nous sommes donc dans 1 Pierre, au chapitre 2, où nous considérerons ensemble les versets 9 et 10. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes un peuple, le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas reçu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il y a une chose intéressante que vous devez savoir au sujet de la première Épitre de Pierre. Et cette chose intéressante est la suivante. Bien que Pierre soit celui qui parle dans cette première Épitre, il n'est pas néanmoins l'auteur du texte composant l'Épitre. Et il le dit lui-même dans 1 Pierre 5, le verset 12. Il le dit en ces termes, c'est par Sylvain, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, « Que je vous écris ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle est attachée votre foi est la véritable. » En revanche, Pierre a probablement écrit sa deuxième lettre sans l'aide de Sylvain, car son grec, nous le remarquons, est moins poli et plus courant que celui de Sylvain dans la première Épitre. Comprenez, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que lorsque Pierre dicte sa première Épitre à Sylvain, la persécution fait rage dans le pays. Cette persécution a commencé avec la lapidation d'Étienne et a poursuivi son chemin et s'est amplifié après que Néron ait accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome en 64 après Jésus-Christ. Donc Pierre, à ce moment précis de l'histoire, est à Rome. Il est à Rome quand la nouvelle lui parvint. « Et tout de suite, il va écrire, il va écrire une lettre pour encourager ses lecteurs qui faisaient face à la persécution afin que leur foi ne défaille point mais soit intacte et ferme dans le Seigneur. » Cette lettre, selon un Pierre, chapitre 1, le verset 1, a été envoyée dans tout le nord de l'Asie mineure, au pont, en Galatie, à Cappadoce et à Bitanie. Dans cet Épitre, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, dans cet Épitre dicté par Pierre, il y a plusieurs vérités qui se dégagent du verset 9 et 10. La première vérité que je voudrais partager avec vous en ce soir et qui se dégage de cet Épitre est la suivante. Gardez la foi. Gardez la foi en dépit des persécutions et des situations difficiles que vous rencontrez, que vous expérimentez sur terre est possible grâce à Dieu. Théologiquement parlant, cet Épitre traite de la vie à la fin des temps et parallèlement de son orientation vers l'avenir. Et l'accent est mis dans cet Épitre sur la grâce, sur la sainteté personnelle et communautaire, sur l'espérance et le salut, sur le rapport avec le monde et la Trinité et surtout sur la souffrance dans l'épreuve de la foi. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le même message est adressé aux chrétiens d'aujourd'hui. Le même message que Pierre adressait aux chrétiens d'antan nous est adressé aujourd'hui. Gardez la foi en dépit des persécutions et des situations difficiles que nous avons expérimentées dernièrement et que nous expérimenterons dans la devenir, dans ces derniers jours, est possible grâce à Dieu. L'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chers amis, le temps viendra. Le temps viendra où nous serons selon la parole de Dieu persécutés pour notre foi, pour le nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous iront en prison. Bientôt, très bientôt, dans un avenir très proche, viendra le temps des grandes persécutions. Beaucoup d'entre nous seront abandonnés. Beaucoup d'entre nous abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et obtiendront ainsi la marque de Satan. et un tri, chers amis, un tri se fera parmi toutes les nations de la terre. Jésus dit en relation avec ce que déclare l'apôtre Pierre dans son épître, dans Marc 13, le verset 9, Jésus dit « Prenez garde, prenez garde à vous-mêmes afin que personne ne vous trouble. Prenez garde à vous-mêmes car on vous livrera en tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Le temps qui est devant nous. Les temps qui viennent, frères et sœurs, seront très difficiles. Mais ayons la foi en Dieu maintenant. Ayons la foi en Dieu maintenant, aujourd'hui, afin de rester fermes dans les temps de persécution qui sont devant nous. La deuxième vérité qui se dégage de cet épître de Pierre est la suivante. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte nous dit la parole de Dieu, un peuple acquis. Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus parmi toutes les nations de ce monde afin de le représenter en ce siècle présent. Et notre devoir, notre fonction, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, en ces temps de la fin est d'avertir le monde. Notre rôle est d'être un royaume de sacrificateur pour montrer le chemin, instruire les peuples et élever les principes de la loi de Dieu qui sont toujours en vigueur en 2022. Nous sommes un royaume de sacrificateur. Ce qui signifie, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, ce qui signifie qu'en ces temps de la fin, nous sommes les bergers spirituels de la nation. Nous devons fonctionner et servir comme des prêtres. Nous devons montrer la voie à la nation. Les Hébreux étaient considérés comme une nation consacrée à Dieu, un royaume dans lequel tous les sujets étaient occupés à offrir des sacrifices à Dieu. Et cela, chers amis, qu'ils soient rois ou prêtres, qu'il ait la dignité du roi ou la sainteté des prêtres, ils étaient appelés à sacrifier des agneaux, des agneaux préfigurant la venue du Messie, celui qui devait venir dans le monde pour enlever le péché du monde. Donc, chers amis, nous sommes, nous, l'Église chrétienne, nous sommes l'Israël spirituel, appelé à être une nation, un royaume nous dit Apocalypse, un royaume de sacrificateurs consacrés pour le service de Dieu. Maintenant, comprenez, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que puisque les chrétiens ont une vocation particulière dans le monde, une certaine attitude est essentielle. Une certaine attitude est requise. D'où la troisième vérité qui se dégage de ce texte. Cette vérité est la suivante. Vous êtes élus, nous sommes élus, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le mot grec traduit ici par vertu est le mot aref. Et aref signifie proprement dit bonne qualité et excellence. Excellence en tout genre, en toutes sortes. Cela signifie ici dans 1 Pierre 2, le verset 9 et le verset 10 que nous sommes, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous sommes en ces temps de la fin appelés à proclamer les excellences de Dieu, sa bonté, ses actions merveilleuses et toutes ces choses qui rendent appropriées l'adoration et la louange à notre Dieu. De même que les Hébreux ont été rachetés, de même que les Hébreux ont été rachetés pour proclamer la gloire de Dieu, en gardant le souvenir de ces merveilleuses merveilles sur la terre, nous sommes rachetés, frères et sœurs, nous sommes rachetés, chers amis, chers jeunes, et appelés en ces temps de la fin pour proclamer la gloire de Dieu, pour proclamer des attributions qui glorifient son nom, des attributions appropriées de louange adressées à celui qui nous a sauvés et cela de manière publique et dans le culte familial et social. Nous devons, chers amis, chers jeunes, en ces derniers jours, en tant qu'amis de Dieu déclarés, nous devons être prêts à toujours défendre son gouvernement et ses voix. Nous devons être des instruments entre les mains de Dieu pour l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Nous efforçons, nous efforçons de faire connaître ses excellences, sa bonté à tous ceux qui l'ignorent. Et cela, chers amis, par une vie, une vie qui proclame constamment sa louange, comme le font depuis toujours, depuis des millénaires, le soleil, la lune et les étoiles, les collines, les ruisseaux et les fleurs. Nous devons, chers amis, proclamer constamment la gloire de Dieu comme le fait depuis toujours la nature. David déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains et cela, chers amis, depuis toujours. » Il est temps pour nous, frères et sœurs, de glorifier Dieu. Il est temps pour nous, du moins, de démontrer au monde qui est notre Dieu et cela à travers nous-mêmes. à travers nos agissements, à travers nos paroles et nos actions qui doivent glorifier Dieu. La quatrième et dernière vérité qui se dégage de ce texte est la suivante. La vie cohérente d'un chrétien dévoué, peu importe les persécutions, peu importe ce qu'il expérimente ici-bas, est une mise en avant, une mise en avant constante de la louange de Dieu, montrant à tous que le Dieu qui nous a créés est digne d'être aimé. Il est digne d'être adoré et digne d'être élevé. en terminant cette réflexion, je voudrais au nom du Seigneur prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager devant le Seigneur à consacrer leur vie à son service car nous sommes, frères et soeurs, un royaume de sacrificateurs. Tous ceux et toutes celles qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, qui ont ce désir d'inviter le Seigneur à œuvrer à travers eux, tous ceux-là, je les invite maintenant là où ils se trouvent à s'incliner avec moi et à faire monter vers Dieu une prière courte dans leur cœur alors que nous, sur Espérance Média, nous intercédons en leur faveur. prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons donner gloire à ton nom pour cette vérité que tu nous as donnée en ce soir. Tu nous invites à prendre conscience que nous sommes, en ces temps de la fin, un royaume de sacrificateurs, que nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour la nation, des hommes et des femmes qui élèvent cette nation devant toi. Donc, Seigneur, en tant que sacrificateur, en ce soir, nous élevons devant toi les habitants de ce monde. Nous élevons chaque homme, chaque femme, chaque enfant, fille et garçon devant toi. nous élevons dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, ce contexte de guerre. Nous élevons devant toi en ce soir tous les soldats d'Ukraine et de la Russie. Nous élevons devant toi les deux dirigeants et nous prions, Seigneur, que tu parles à leur conscience afin que, si telle est ta volonté, ils puissent convenir vers un consensus et ainsi cesser la guerre et que chacun puisse retourner chez soi et vivre et glorifier ton nom pour ce que tu auras fait. Toutefois, Seigneur, alors que nous sommes ces sacrificateurs, alors que nous intercédons en faveur de la nation, afin que ta gloire soit révélée dans ce monde, nous voulons néanmoins, Seigneur, te laisser seul juge, te laisser cette opportunité de répondre à nos prières et cela selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, en ce soir, toutefois, non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'est ma prière. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventice.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada